Nous allons faire une petite révision et nous allons passer à autre chose, à ce qui est prévu pour aujourd'hui. Je pense que la fois passée, nous avons vu que Dieu ne permettait pas la falsification de sa parole et nous avons donné quelques versets pour dire que la parole de Dieu était à prendre dans son entièreté, qu'elle était à prendre dans sa totalité, qu'elle était à prendre complètement. Pas comme parfois nous en avons l'habitude de la saucissonner, de prendre ce qui nous arrange, ce qui nous plaît et de mettre de côté parfois ce qui ne nous plaît pas. Cela ne fait pas la joie de notre Dieu. Nous avions pris, nous allons revoir quatre versets qui nous montrent. J'avais promis la répétition justement parce que quand on étudie la parole de Dieu, ce n'est pas pour oublier. Et la répétition, c'est un des moyens, en tout cas sinon pas le plus efficace. Je me souviens que c'était notre méthode à nous lorsque nous étions encore aux études. C'était un moyen efficace et grâce à ce moyen, à cette méthode jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons encore nous souvenir de choses que nous avons apprises à l'école alors que nous étions à l'école primaire. Donc il y a plusieurs années, je me souviens, en tout cas on se souvient encore des textes, des choses que nous avons apprises. Pourquoi ? Parce qu'on répétait ces choses. Et je me suis dit, pourquoi pas avec la parole de Dieu ? Parce que comme Paul dit que nous sommes devenus parfois, là on va comprendre ce que les enfants de Dieu aujourd'hui. Et surtout qu'il y a un ennemi qui se fait plaisir de venir nous voler la parole. Donc la répétition peut être, en tout cas, un moyen efficace pour pouvoir rétenir, parce que nous devons garder la parole de Dieu. Nous avions donc lu, entre autres, Deutéronome, chapitres 4, versets 1 et 2. Nous disons que la parole de Dieu ne doit pas être prise en partie, mais entièrement en tenant compte de son contexte et n'est pas la diviser selon notre propre convenance. Deutéronome, chapitres 4, verset 1, nous lisons la parole de Dieu. Le Seigneur s'adressant à son peuple, il dit, maintenant Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Prescriptions et règles, donc les recommandations et les principes, autrement dit. La vie chrétienne, c'est une vie de principe. Là, nous y revenons. Hier, j'ai beaucoup discuté avec beaucoup de gens, et c'est surtout ce point-là. Nous oublions souvent, je remarque, je remarquais en parcourant, je ne sais pas, la plupart des gens que je vois sur Internet, ils oublient justement de rappeler ce principe. Parce qu'en dehors du principe de la parole de Dieu, je peux dire tout simplement, je peux, sans crainte de me tromper, qu'il n'y a pas de vie chrétienne. C'est une vie basée sur deux principes. Quand on sort de ces principes, quand on élige ces principes, il n'y a plus de vie chrétienne, on n'est plus chrétien. On est peut-être autre chose que ça. Et le Seigneur dit, les règles que je vous enseigne, mettez-les en pratique afin de vivre, afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'éternel du Dieu de vos ancêtres. Écoutez les principes des dieux, écoutez la parole des dieux. Nous sommes dans notre terme de prédilection pour cette année, donc la parole des dieux, comme promis. Écoutez la parole, c'est-à-dire écoutez les instructions, écoutez les recommandations que le Seigneur a toujours adressées à son peuple, et cela depuis le commencement. Les choses n'ont pas changé dans le jardin d'Oden, alors qu'il n'y avait qu'un couple, qu'un homme et une femme. Le Seigneur a pris le soin de leur donner des recommandations, déjà dès le commencement. Et jusqu'à la fin, cela n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est la même chose, c'est pourquoi nous tenons à le rappeler. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le couple dans le jardin d'Oden a pris le luxe d'oublier ou d'écouter une autre parole à la place de la parole des dieux. Aujourd'hui aussi, nous avons cette difficulté-là, nous commons aussi à cette tentation d'écouter des choses qui viennent des hommes, d'écouter la philosophie, ou parfois de nous écouter nous-mêmes au lieu d'écouter la parole des dieux. Et nous savons que le drame que nous vivons, le drame de la race humaine, vient du fait que l'homme n'a pas tenu compte de la parole des dieux. Comment est-ce que nous pouvons encore aujourd'hui nous permettre, alors que nous avons encore une possibilité, comme Paul dit qu'il a de nouveau fixé un jour, nous avons ce que nous pouvons appeler une dernière chance d'accéder à son royaume. Et pour cela, nous ne pouvons que tenir compte de sa parole. Parce que si nous faisons autrement, si nous ne tenons pas compte, si nous faisons comme nos aïus, comme Adam et Ève, eh bien, le risque est grand de nous retrouver dans la perdition, de nous retrouver, en tout cas, loin des dieux, séparés des dieux. Et nous avons aussi répété, c'est ça le travail de l'Église. C'est ça la raison même de la venue de Jésus sur la terre. Et là, j'insiste parce que, je ne sais pas, bon, les évangiles, comme nous avons vu avec Paul, moi, je ne reconnais qu'un évangile. L'évangile du salut, du royaume des cieux, par la foi en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde, l'homme s'étant égaré, comme nous l'avons lu, les dimanches, l'homme s'étant égaré, s'étant perverti, il doit revenir à Dieu. Dieu a pris l'initiative. C'est pour cette raison, et cette raison seulement, que nous parlons aujourd'hui de Jésus, de sa présence sur la terre. Sinon, Jésus ne serait pas venu. Si Adam et Ève étaient restés en contact avec Dieu, s'ils ne s'étaient pas perdus, les choses se seraient passées autrement. Alors, tout ce qui va en dehors, tout ce qui ne va pas dans ce sens-là, c'est ce que la Bible appelle l'évangile, l'autre évangile, en tout cas, qui n'est pas des dieux. Le verset 2 nous dit, Nous avons donné, je me souviens bien, un exemple sur le mariage. C'est que la Bible dit, alors qui sommes-nous aujourd'hui pour changer ce que Dieu a dit? Est-ce que ce n'est pas prendre un risque énorme de dérouter le peuple de Dieu, de détruire le peuple de Dieu? Ne serions-nous pas des serviteurs du diable au lieu d'être des serviteurs de Dieu? Un serviteur de Dieu, c'est celui qui transmet la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas un philosophe. Le Seigneur est clair, il dit, N'ajoutez-vous, n'ajouterez rien, ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Est-ce que les choses ont changé? Dans le jardin de Dene, qu'est-ce qui s'est passé? On a ajouté quelque chose, et on a changé quelque chose. Les conséquences, nous les connaissons. Et aujourd'hui, est-ce que ce serait sans risque d'ajouter et de rétrancher quelque chose à la parole de Dieu? Ça nous amène à Jérémie, chapitre 26. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit encore? Ce n'est pas fini, nous reviendrons. Nous reviendrons parce que maintenant, nous prenons toute notre liberté pour dire les choses qui nous plaisent, alors que ce n'est pas ce qui nous plaît qui intéresse Dieu, ce qui intéresse Dieu, c'est sa volonté. Jésus l'a dit. C'est une autre façon d'exprimer cette pensée. Quand Jésus dit dans Matthieu 7, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont-ils? Ce sont dans nos églises. On vient de chanter, on vient de prier, on vient de baptiser les gens. Nous disons Seigneur, Seigneur, mais le Seigneur est formel. Tous n'entreront pas dans le royaume des dieux. Or, l'objectif, c'est d'entrer dans ce royaume. Même si parfois, on nous distrait avec des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume. Mais l'objectif, c'est celui-là. Quand un enfant va à l'école, quand nous avons commencé l'école et que nous étions encore des petits, moi, je me souviens que c'était quoi le certificat? Donc, à l'école primaire, en tout cas, l'objectif, c'était le certificat. Et quand nous avons eu le certificat, nous, c'était encore le cycle d'orientation, comme on disait. L'objectif, c'était quoi? C'était le brevet. Et ainsi de suite, donc quand j'y allais, moi, mon objectif, c'était celui-là. Mais je sais qu'il y avait des gens aussi qui allaient à l'école, bon, s'ils n'avaient pas d'objectif, et nous savons ce qui se passe quand on n'a pas d'objectif et quand on ne s'y tient pas, quand on ne respecte pas les principes, on va à l'école, on écoute les matières, on ne se prépare pas, on ne les prend pas au sérieux. Nous savons ce qu'il y a. Il y a aujourd'hui des gens peut-être qui ont été avec nous pendant deux ans, au début, lorsque nous étions encore des petits-enfants, aujourd'hui, il y en a peut-être qui ne savent même pas lire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux le travail de l'école, ce qu'ils étaient appelés à faire à l'école. On ne va pas apprendre, on ne va pas jouer. On ne va pas à l'école pour... Il y en a qui y vont pour une autre chose, voir les tichéries, voilà, des choses comme ça. Et à la fin, quand on va dans un centre de formation, on y va avec un objectif. Je n'ai pas de métier, je vais me former. Je vais devenir mécanicien, je vais devenir électricien, je vais pour prendre au sérieux les matières qu'on me donne. C'est la même chose. Jésus a dit aller former les disciples à l'Église, on y vient pour un objectif. 26, verset 2. La parole des dieux dit, voici ce que dit l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui viennent de toutes les villes de Judas pour se prosterner dans la maison de l'Éternel, en prendre et l'Église. Dans l'Église, qu'est-ce qu'on doit leur dire ? Toutes les paroles pour se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire, les choses n'ont pas changé. C'est la même chose. Nous sommes dans la maison de l'Éternel et dans la maison de l'Éternel, c'est de transmettre la parole de Dieu. C'est ce que Paul appelle tout le conseil de Dieu. Ça n'a pas changé à travers toute la Bible et c'est la même chose. Paul dit aux anciens l'Éphèse pendant trois ans, je n'ai pas cessé de vous enseigner jour et nuit et parfois même avec des larmes. Quoi ? Tout le conseil de Dieu. Donc je n'ai pas gardé certaines choses. Je n'ai pas gardé certaines choses sous prétexte qu'elles sont dures à entendre. Mais tout le conseil de Dieu. Acte 20, je crois, avec ses 28 attentes. Et ici, c'est la même chose. Ceux qui viennent dans la maison de l'Éternel, c'est pour écouter ce que l'Éternel ne dit pas, ce que le monde nous dit aujourd'hui parce que les temps ont changé. Aujourd'hui, nous voyons par exemple dans l'Église le comportement sur l'habillement. Je me souviens que j'avais parlé aussi de l'habillement ce jour-là. J'avais parlé du mariage, j'avais parlé de l'habillement. Est-ce que les choses ont changé ? Est-ce que Dieu a-t-il changé ? Je me souviens que j'avais parlé de l'Éternel, et de la modestie ? Ça n'a pas changé. L'Éternel, l'Éternel, comment parler ? Nous devons le faire. ce n'est pas à nous de dire que c'est Jésus. Un jour, même plusieurs fois, il a prêché et les gens avaient trouvé que c'était dur. Pourquoi nous voulons être meilleurs que Jésus ? Où allons-nous trouver la douceur plus que Jésus ? Parce que des fois, c'est ce que les gens espèrent attendre. Tu ne seras jamais plus doux que Jésus. Jamais. Si par moments, les gens ont trouvé que Jésus était dur, tu ne peux pas faire mieux que Jésus. Impossible. Proverbe 30, 5. Il parle, c'est toujours la même pensée, nous avons dit que nous nous répétons parce que pour la bonne compréhension, je pense que nous avions déjà noté. C'est des versets que j'avais donnés exactement en ordre comme je l'ai donné là. Vous allez les noter pendant 10 fois chaque fois que je vais les répéter. C'est ça que je dis. Ça ne coûte pas cher. On s'achète un carnet de, je ne sais pas, des 3 ou 4 euros et on note la date, le mercredi, puisque ça, c'est le mercredi. Quand c'est vendredi, vous notez pour le vendredi. On avait fait ceci. Le dimanche, on note, on avait fait ceci. Vous allez les noter 10 fois. Donc, tu notes sur un bout de papier. La semaine prochaine, quand on va les répéter, tu vas encore les noter. Comme ça, on n'avance même pas. Proverbe 30. Je les avais donnés exactement. Et c'est pourquoi je répète même les exemples que j'avais donnés, les commentaires que j'avais faits. Parce que c'est la même chose avant de passer à autre chose. C'est comme ça qu'on fait. On recommence et on reviendra. versets 5 et 6. Qu'est-ce qu'ils nous disent ce texte biblique ? Toute parole de Dieu est pure. Pure. Donc, la parole de Dieu n'a pas besoin qu'on la corrige. La parole de Dieu n'a pas besoin qu'on la change, qu'on l'améliore en ajoutant ou en rétranchant. la parole de Dieu telle que Dieu la donne elle est parfaite. Elle suffit pour donner le salut à quelqu'un. Parce que c'est pour ça. Elle suffit. Elle est suffisante. Il n'a pas besoin que l'homme y ajoute quelque chose. Le verset 6 dit N'ajoute rien à ses paroles. Il te réprendrait et tu apparaîtrais comme un menteur. Vous savez combien de fois on peut trouver quand on ajoute déjà un mot, quand on ajoute déjà une pensée, quand on essaye d'adoucir la parole de Dieu, on prend un risque énorme de la falsifier, de la changer et même de faire qu'elle ne soit plus efficace dans le cas par exemple des promesses de Dieu. Quand on prend le risque alors que Dieu a conditionné sa promesse, qu'on enlève la condition, je crois que nous allons le voir, je ne sais pas la partie que nous allons voir, on enlève la condition mais on rend inefficace la parole de Dieu. parce que si Dieu promet Dieu te promet de te trouver à la place Saint-Lambert à 12 heures parce que là il veut te bénir. À 12 heures toi tu te retrouves à Bruxelles. Tu dis Seigneur est-ce que tu ne peux pas me donner ma bénédiction ici je me retrouve entre nous. Partageons un peu. Tu es à rendez-vous avec le Seigneur à la place Saint-Lambert à 12 heures. À 12 heures toi tu es à Verviers. Seigneur est-ce que tu peux avoir mon cadeau ici parce que c'est trop loin là j'ai pu du retard. Est-ce que tu vas recevoir tu vas voir l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons souvent aujourd'hui. C'est ce que nous faisons. Si le Seigneur se trouvait à un endroit c'est à cet endroit là. Et souvent les prédicateurs aujourd'hui non ils te disent non ce n'est pas grave tu peux non c'est grave parce que tu ne peux pas corriger Dieu. S'il a prévu un endroit s'il a prévu un moment s'il a prévu certaines circonstances on doit en tenir compte dans quelles circonstances Dieu a promis la bénédiction des circonstances des temps des lieux il fixe des conditions il fixe des règles et sur la terre il n'y a personne pour les changer déjà avec ces trois là il y a le V4 avec ces trois là je pense que on a des preuves suffisantes que nous avions terminé par 2 Pierre 1 20-21 où il dit que la parole de Dieu ne doit pas être l'objet d'une interprétation particulière ou personnelle c'est ça l'adaptation la falsification ok moi comme je ne suis pas dans ces circonstances là comme je ne me retrouve pas je peux quand même me permettre d'interpréter la parole de Dieu pour que ça s'arrange ça s'adapte à ma situation non ça s'adapte pas à ta situation et il y a une chose que j'aimerais préciser quand on parle de bénédiction quand on parle que Dieu bénisse de l'accomplissement de la parole de Dieu puisque bénédiction nous avons pris aussi l'habitude quand on parle de bénédiction de voir tout simplement le matériel il y a un souci il y a des personnes soi-disant je préfère trouver l'exemple dans la Bible à l'époque d'Israël les personnes riches étaient considérées comme des personnes bénies mais un jour les gens étaient confondus quand le jeune homme riche il était riche et comme eux dans les traditions ils considéraient comme les gens qui étaient riches comme étant des gens bénis ces jours-là ils étaient confondus j'ai lu un commentaire qui m'a beaucoup édifié ils étaient confondus ce type n'était pas béni ce n'était pas une bénédiction particulière il avait l'argent donc c'était le résultat de son travail qu'est-ce qui le prouve cette personne n'était pas sauvée elle est venue à Jésus pour demander qu'est-ce qu'elle devait faire pour être sauvée donc elle ne connaissait pas Dieu elle a écouté Jésus a parlé à cet homme il lui a montré le chemin comme nous le sommes aujourd'hui prétentieux je rigole cependant je parle tu peux parler avec toutes les personnes qui fréquentent les églises sont convaincus qu'ils sont que si Jésus vient aujourd'hui ils vont partir il y a une petite porte là où Jésus est allé préparer les demeures de ses fidèles entre nous encore une fois partageons parce que vous croyez que moi et frère Philippe ça ne va pas nous sommes des ennemis donc tous les deux et moi et frère Philippe nous allons nous retrouver vraiment avec Jésus dans le royaume on est vraiment des ennemis jurés on ne se parle pas on ne veut pas se voir si de loin par hasard que moi j'ai vu frère Philippe il a lui il ne m'a pas encore vu je change les directions je vais à gauche à droite Jésus revient maintenant nous sommes tous les deux à l'église nous prêchons tous les deux vous êtes vraiment sûr que Jésus va nous prendre et qu'on va se retrouver dans la ville sainte on peut comment dire ah mais il y a des gens qui vont te dire aujourd'hui que ce n'est pas compliqué nous avons beaucoup de ces cas là et qu'est-ce qu'il faut faire c'est maintenant mon frère ma soeur c'est ça le travail de l'église ce n'est pas aller chercher des mystères il n'y a pas de mystère si tu as des ennemis il faut que ces ennemis soient tes ennemis parce que ça dépend d'eux parce qu'ils ne veulent pas la Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu et Jésus dit quoi si tu n'as pas pardonné à ton frère de tout ton coeur c'est ça toute la parole de Dieu à prendre entièrement si nous avons le Saint-Esprit nous sommes capables de pardonner à quelqu'un qui a insulté notre maman parce que je sais que chez les Africains si on dit ta maman c'est tout un problème mais c'est ma maman entre nous aussi parfois c'est rien donc c'est difficile de pardonner parce que la personne a touché à ma maman non si nous avons le Saint-Esprit nous sommes capables de pardonner à quelqu'un qui a touché à nos mamans est-ce que ça vaut la peine vraiment de passer à côté du salut à cause parce qu'on a insulté ma maman tant pis que la personne insulte mille fois ma maman mais moi je vais suivre le Christ Amen You deserve it Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo